Bienvenue sur la présentation générale du compte de résultats. Comme le bilan, c'est vers le XVIIe siècle que se développe la notion de compte de résultats, qui ne s'appelle pas forcément comme cela dans tous les pays ou à toutes les époques. Ainsi en France, par exemple, on a parlé de compte de pertes et profits lors de la rédaction du plan comptable général en 1957. On parle également de profit and loss account, qui est l'expression anglo-saxonne pour désigner le compte de résultats au Royaume-Uni. Comme vous pouvez le voir, la présentation du compte de résultats montre surtout une multiplication des informations. Ce document comptable a été créé pour répondre aux besoins des commerçants, qui avaient besoin de retracer les opérations qu'ils avaient réalisées pendant une période et savoir si elles leur avaient permis de faire des bénéfices, c'est-à-dire d'augmenter leur patrimoine. Il a été ainsi choisi de déterminer le revenu de l'entreprise régulièrement. C'est la durée d'un an qui a été choisie, et ce pour au moins trois raisons. Le droit comptable oblige les entreprises à faire un inventaire une fois par an. L'administration fiscale demande une fois par an une déclaration des résultats, puisqu'elle sert à la base de calcul de l'impôt. La loi sur les sociétés demande aussi que les actionnaires se réunissent une fois par an pour décider de la répartition du résultat. C'est donc pour cela que les entreprises élaborent leur compte de résultats une fois par an. De nos jours, le compte de résultats peut ressembler à ce document. Il peut se présenter sous la forme d'un tableau, comme ici, avec deux colonnes. La colonne de gauche sera la colonne qui comprendra l'ensemble des charges, et la colonne de droite, l'ensemble des profits. Une présentation en liste existe également, elle sera présentée par la suite. Selon la conception patrimoniale, le compte de résultats désigne la variation du patrimoine. Alors que pour le bilan on a une vision statique de la situation de l'entreprise, le compte de résultats, quant à lui, présente une vue dynamique de l'activité de l'entreprise. Il retrace l'activité de l'entreprise sur une année entière. Il s'agit principalement de son cycle d'exploitation, c'est-à-dire le fait d'acheter, puis de produire, et enfin de vendre. Au début du cycle d'exploitation, on va plutôt retrouver des charges. A la fin du cycle d'exploitation, on va plutôt retrouver des produits. Ainsi, dans le compte de résultats, on va trouver d'une part ce que l'entreprise a consommé, il s'agit des charges, et d'autre part ce que l'entreprise a produit comme richesse, il s'agit des produits. L'économiste, quant à lui, aura une vision en termes d'emploi et de ressources. Il s'agit de montrer ce que d'une part l'entreprise a consommé, quels sont ses nouveaux emplois, et d'autre part ce que l'entreprise a produit comme richesse, quelles sont ses nouvelles ressources. Le compte de résultats présente donc les nouvelles ressources et les nouveaux emplois. Sous la forme d'un tableau, le compte de résultats se présente en présentant les charges et les produits dans deux colonnes séparées, mais ces charges et ces produits sont classés par nature. Trois natures existent. L'exploitation, le financier et l'exceptionnel. Une charge ou un produit aura le caractère d'exploitation s'il concerne le cycle d'exploitation, achat, production, vente. Il a un caractère dans ce cas-là normal et reproductible. Une charge ou un produit aura le caractère financier s'il concerne le cycle de financement de l'entreprise, emprunter, prêter. Si les charges n'ont ni le caractère d'exploitation ni le caractère financier, ils seront considérés comme étant exceptionnels. Ils sont alors dans ce cas-là rares et non reproductibles. Le solde du compte de résultats, c'est-à-dire le chiffre qui résume ce compte de résultats, s'appelle le résultat. Quelle que soit la conception retenue, le résultat représente l'augmentation des richesses de l'entreprise pendant la période d'observation ? Il se détermine donc en faisant la différence entre les produits et les charges. Si le résultat est positif, on parlera alors de bénéfice. Dans le compte de résultats présenté sous la forme d'un tableau, il va alors se retrouver dans la colonne de charges du compte de résultats pour équilibrer ce dernier. Si le résultat est négatif, on parlera alors de perte, et donc toujours dans l'objectif d'équilibrer le compte de résultats, il va se retrouver dans la colonne produit. Le compte de résultats se présente aussi sous la forme d'une liste. La première partie du compte de résultats en liste a pour objectif de déterminer le résultat d'exploitation en faisant la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Ensuite, on va ajouter les produits financiers, soustraire les charges financières, ajouter les produits exceptionnels et soustraire les charges exceptionnelles et l'impôt sur les bénéfices. On retrouvera un résultat qui, selon les cas, s'il est positif, s'appellera encore une fois bénéfice, s'il est négatif, s'appellera encore une fois perte. L'intérêt de cette présentation est de mettre en évidence le résultat d'exploitation qui est par nature un résultat reproductif. Le compte de résultats présente donc la création de richesses de l'entreprise pendant toute une période qui est généralement d'une année. Il s'agit bien d'une sorte de vidéo.